Quand une fois vous nous rejoignez à la censure, la RTGA. Papa Elba, bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci de nous recevoir et de nous avoir prêté votre disponibilité. Vous faites très beau aujourd'hui. Voilà, ça prouve que c'est une journée pleine de joie pour papa aujourd'hui. Et je pète la forme. Merci papa. Une question qui me vient au moment où vous êtes en train d'annoncer même la guerre climatique d'aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes vraiment un papa. Et on vous appelle jusqu'aujourd'hui papa. Et ça se sent plus qu'il y a eu plusieurs étoiles qui sont passées par votre orchestre. Papa Elba, on vous a qualifié de fort idole. Je rappelle fort idole qui est le formateur des idoles. Alors aujourd'hui, vous semblez être qualifié encore de maître de colle. Décrivez-nous un peu maître de colle, papa Elba. Ça n'a rien à voir, petit. En fait, c'est vrai, Molokai, Viva la Musica, Papa Elba, c'est toute une école ça. C'est toute une école qui a engendré bon nombre de stars. Quand j'ai démarré dans ces concepts-là, en fait, j'étais parti vraiment pour me libérer. Pour me libérer de ces soucis-là qui me rongeaient le cœur. Pourquoi ? En regardant d'autres artistes africains vraiment travailler sur le plan international. Et à mon fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce qui me manque à moi aussi de devenir comme eux ? Qu'est-ce qui me manque à moi ? Et c'est là où, à bras les corps, j'ai pris la décision de faire une carrière solo avec le groupe Elba la Musica. C'est là où c'était vraiment venu ma libération encore. Tout ce que j'avais encaissé comme notion dans mon sac, j'ai commencé à déballer ça. J'ai commencé à nettoyer un peu ma chambre. Je suis arrivé même jusqu'au salon, jusqu'à sortir dehors, la véranda balayée et même balayée la cour de la parcelle. Et c'est là où tout est parti. Tout est parti de là, avec une simple démarche, de me voir aussi que le nom de Papa Oem aussi figure parmi les grands. Aujourd'hui, je suis fier de ça. Je ne mâcherai jamais mes mots pour dire que je suis aussi parmi ceux-là à compter au bout du doigt. J'ai eu la grâce et la chance d'avoir un don et une voix avec lesquelles j'ai traversé tous les océans. Bon Dieu, merci. Merci à mon talent aussi. Et c'est là où je me dis que tout ce que j'ai, tout ce que Dieu m'a donné, je dois aussi, moi, transmettre ça aux autres. Mais je ne suis pas le super, super chanteur. Je ne suis pas le super papa. Mais je suis dans ma lignée. J'essaie de bien me comporter dans ce que je peux et dans ce que je sais faire. Alors aujourd'hui, devenu maître d'école. Maître d'école, il s'est passé plein de choses. Avec l'enseignement que, les enseignements que moi, je donnais à tous ceux qui venaient vers moi. Vous savez, ils ne venaient pas sans rien dans la tête. Ils venaient aussi avec quelque chose en eux. Mais ils venaient aussi pour recevoir tout ce don. Moi, j'ai, quoi. Et c'est pourquoi je me dis que je suis le maître absolu de cette école-là. Vive la musique à Molokai. Mais qui veut dire Molokai? Oh là là! Les autres parlent de Massima Nimba, Oshue, Loko Lama. C'est comme par hasard. Tout ça, Tony, c'est comme par hasard, quoi. C'est venu comme par hasard. Moi, en fait, en deux mots, j'ai grandi dans un quartier populaire. À l'époque, il n'y avait pas encore des salles de cinéma. Tu n'étais pas encore, c'était encore l'époque coloniale. C'est quand il n'y avait aucune salle de cinéma dans la ville de Léopoldville, aujourd'hui, Kinshasa. Et un prêtre avait, ici, on est dans tous les quartiers, à ciel ouvert, avec un écran. Et il nous... Ah, ça a mis ça au film, quoi. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il y a Molokai. D'où l'acteur principal, c'était un abbé, le père d'Amiens. Le père d'Amiens, un père jésuite, quoi. À l'époque, il y a Molokai, il y a Inoua, pour que vous soyez lébreux. Je suis là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et le lendemain, il est né à Kartien, il est baptisé Kartien, un bisseau, Molokai. Et moi, au retour du seigneur Taboulay, la Légos, quand il est parti avec, en formant un groupe national, pour que nous reprions dans le festival de la Légos, j'avais une de mes amies, s'il vous plaît, qui était dans la délégation. Quand la Zongi, elle m'a ramené plein de souvenirs, en me racontant l'histoire de Fela Ramson Kouti. Il y a un petit musicien qui a un Légos formidable. Il y a un petit musicien, il y a un concept, il y a un village où il y a un village Kalakuta. Et, Bobutu Sese Seko, qui nous dit de recourir à l'authenticité. J'ai sauté sur l'occasion. En 71. Ah oui, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, ah, ça c'est une bonne chose, recourir à l'authenticité, c'est recourir à ma mœurs, recourir à la culture, recourir à ma camoëbelle. Et c'était une bonne chose qui a fait grandir l'homme aux Aïrois à l'époque. Parce qu'on était fiers d'être Aïrois. On était trop fiers d'être Aïrois à cette époque. Quand on sortait d'ici, on se savait, on nous pointait du doigt. Et moi, je me suis dit, alors, République de Molokai, une république dans une république, ma foi, j'aurais des sérieux problèmes politiques. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas que je m'avance à faire une aventure comme telle. Et c'est là où venait l'idée du village Molokai. Donc, je suis, moi, l'aîné d'une grande famille. Et je suis l'héritier de mon père. Mon père qui n'a pas voulu prendre son trône. Et comme je suis son père nain, je suis mon tete, les Panhabis, son père nain, c'est l'héritier. Mon nom, c'est Shungu, ouébadio, père nain, qui koumba. Le père nain, c'est l'héritier. Et qui koumba, ça, c'était le nom de mon père. Je me dis, alors, ça saute sur un plat, un plateau d'or comme ça, pour moi, quoi. Alors, j'ai pris ça. Et surtout, le tete là-bas, ou le tete là-kemafumbe, qui veut dire que moi, mon tete là-zé esclaveté. Donc, papa m'a sauté sur l'occasion. Mais voilà, et ça fait son chemin. Je me suis vu vite vraiment ici. Et curieusement, bon nombre des curieux venent de partout. De l'Europe, de l'Afrique, des Etats-Unis, même de l'Australie, même du Japon, même de l'Asie, de gens veineux me rendre visite à Molokai, qui est la parcelle familiale sur la rue Kanakanda, numéro A42, à Matongé, actuellement. Un dernier message, pour vous dire ? Un dernier message, je l'ai dit tout à l'heure. Demain dimanche, comme à l'accoutumée, le rendez-vous dominical, nous sommes du côté de Rampouin-Forescom, chez Mane Fremont, à partir de 18h jusqu'à minuit. Ceux qui veulent, ceux qui voudront bien venir faire la fête avec nous, vraiment, nous vous attendons à bras ouverts et toute l'équipe de Viva La Musica au grand complet, toute vous à la Wana, et on va vous accueillir pour vraiment faire la grande fête, la grande fête, comme tous les dimanches quand nous sommes chez Mami, quoi. À toi, Mami, je dis, à dimanche et à vous aussi. au half, je suis allé,